Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Sur cette deuxième vidéo, je vais vous proposer aujourd'hui la peinture du socle et la peinture des vêtements, enfin pour le peu qu'il y a. La difficulté de trouver une teinte intéressante, ça n'a pas été évident, je vous avoue. Je l'avais déjà faite en plus petite à l'échelle 1 6ème, cette figurine, j'avais fait une eau bleue, mais comme elle est dans les marécages, je me suis dit qu'on part sur une autre teinte, sur du vert. Donc j'ai utilisé une teinte, un vert de base déjà. Ensuite, un assombrissement avec la Intensity Ink de chez Green Stuff World, la Opulentus Black. Ensuite, pour créer l'effet d'écume, j'ai utilisé du blanc sur le haut des vagues, ce qui permet un petit peu d'éclaircir tout ça et donner du relief à l'eau. Pour finir, j'ai utilisé une encre de chez Valero, la série Weathering Effect. Donc la référence Slimy Grim Dark, qui m'a permis d'homogénéiser la teinte sur le socle. Et ensuite, on passe à la peinture du rocher avec un gris de base, sur lequel on apportera après quelques assombrissements, en essayant de ne pas déborder sur la peau, ce qui serait dommage de gâcher le travail. Donc les ombrages du rocher avec la référence Opulentus Black dans la gamme Intensity Ink de chez Green Stuff World. Parce qu'au pinceau, le jaune a un pouvoir couvrant très très faible. Ça passe impeccable à l'aérographe, mais là comme les parties à peindre sont relativement petites, et puis surtout j'avais peint la peau juste avant, ce serait dommage encore une fois de gâcher le travail. Donc du coup, une couche de gris métallisée, et ensuite le jaune a relativement bien couvert au pinceau. Alors j'utilisais plusieurs jaunes différents. Là c'est un jaune de base de chez Green Stuff World, un jaune un peu citron. Alors j'aimais pas du tout cette teinte, donc c'était vraiment juste pour avoir une couche de base. Il y aura de toute façon des assombrissements avec une autre teinte de jaune, et puis des éclaircissements de nouveau à la fin en brossage à sec. Alors j'aurais pu faire mes masquages avec un produit qui est très pratique, le Masking Pouty de chez Green Stuff World. Donc c'est une sorte de mastic, de pas très utilisable quasiment à volonté. Mais bon, il y a toujours le risque de mal masquer, de passer l'aérographe, et après quand on démasque, on voit que ça a débordé. Bref, ça aurait guéché le travail de la peau. Donc ça aurait été vraiment dommage. Donc j'ai préféré les yellow pinceaux. Donc voilà la teinte, un jaune de chez Citadel que j'ai utilisé pour assombrir. Donc ça porte un jaune un peu plus camel. Il reste quand même relativement clair, mais en tout cas il est moins vif, moins citron que le jaune de chez Green Stuff World. Donc ça apporte des contrastes relativement intéressants avec cette teinte. Ensuite la peinture du bas du maillot avec un verre de chez Green Stuff World référence Hunter Green. Donc il y a un pouvoir couvrant assez important. Donc là, en une couche au pinceau, c'est impeccable. Et enfin les éclaircissements avec une nouvelle référence de chez Green Stuff World, Yoda Green. Oui, vous avez bien entendu, Yoda Green. Donc un verre soi-disant qui serait fait pour peindre Yoda. Oui, pourquoi pas, il faudrait que je teste. Donc là, éclaircissement en brossage à sec sur les parties supérieures éclairées, là où il y a les plis aussi. Alors il y aura aussi des assombrissements finaux qui seront effectués à l'aérographe, mais qui du coup n'ont pas été filmés. On verra le résultat sur les photos. La même chose sur le bandeau, les éclaircissements ainsi que le tour de cou. La couleur de base pour les cheveux référence Scotchette Wood de chez Green Stuff World. Donc j'ai commencé par tout ce qui était près de la peau au pinceau, pour éviter d'en mettre partout avec l'aérographe, bien sûr. J'aurais pu masquer avec le masking putty. J'aurais pu masquer le visage. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, le risque c'est de mal masquer et du coup d'en mettre de partout. Donc en y allant au pinceau, on joue la sécurité. Les sourcils de la même couleur que les cheveux. Je ne mets pas un pâté. J'y vais dans le sens du poil. Comme si je traçais chaque sourcil. Ça donne un effet un peu plus réaliste. Et là, je peux y aller du coup à l'aérographe. Parce qu'on est un petit peu plus loin du visage. Donc sans tartiner, bien sûr. En y allant par petits coups pour éviter d'en mettre de partout. Ça permet en même temps de garder un plan de travail propre. Et là, on est presque à la fin de cette partie de la vidéo. Donc juste les fonds de l'œil en noir. Les parties blanches pour les cheveux. La mèche. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo jusque là, jusqu'au bout. Merci pour votre patience. La prochaine vidéo sera consacrée à la peinture des yeux essentiellement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, bonne peinture à tous.